... Transport en Côte d'Ivoire, une heure de trajet pour rallier la ville à Midian-Covobo. Grâce à une une buisson dénommée Skyway, le projet a été présenté aux autorités ivoiriennes au cours d'une conférence de presse. Et nous parlons de transport à présent. Le trajet à Midian-Covobo est désormais possible en Côte d'Ivoire grâce au projet Univus dénommé Skyway. Un projet biologiste présenté aux autorités ivoiriennes et aux investisseurs privés. Les détails de cette rencontre avec la... ... à base de technologie à compte, voilà que nous voici, venus présenter en Côte d'Ivoire par ces agents biologistes du Skyway. L'automobile ferie, mis du sort, se déplace par les aires et par la voie de l'avion du mouvement. Le module préapient pour une vitesse de 50 km à l'intérieur de la ville, entre la ville et la bordure, entre la ville et l'aéroport, et entre les modules vides séparés par des voies triviales. Nous avons la description courte de la technologie, c'est le transport suspendu. C'est la technologie que tout le monde attend, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans le domaine du transport. Aussi, chaque pays veut de réaliser leurs progrès économiques et techniques. Et nous sommes ici pour faire cela, pour vous. Cette innovation est destinée à l'usage de passagers et au transport de marchandises entre les villes et les régions au sein du pays, et à l'extérieur d'un continent. Il laisse tous les grandes servités du diragement et de la collusion avec le transport dans le même sens où à l'encontre. C'est une technologie qui ne consomme pas beaucoup d'électricité, et à part ça aussi, elle permet de ne pas occuper les terrains. Donc elle laisse les terrains non occupés, ce qui peut permettre l'utilisation de ces terrains pour les plantations, pour l'élevage, et donc c'est un avantage par rapport au métro. Personnellement, j'étais en Biélorussie, j'ai emprunté ces engins, j'étais à l'école Technopacte en dernier, et j'ai emprunté ces engins, je me suis déplacé dans ces engins. Et mon rêve, mon rêve, et c'est pour ça que je veux voir, c'est qu'un jour, on peut se voir, pour le ciel évoir, les engins Skyway. Avec ce nouveau moyen de transport, il devient désormais possible de voyager rapidement, confortablement et de mané sûr, mais n'importe quelle région du monde. Ou un prix abondable, sans aucune menace de production vidéo et des facteurs de saison. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Et bienvenue, bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie à corde de Skyway. Alors, après avoir vu, revu et encore revu cette vidéo de présentation de la technologie à corde de Skyway aux autorités ivoiriennes, Je me suis dit, l'Afrique n'est pas en reste face à ce projet. Et moi particulièrement, je suis du côté du Cameroun et quand je vois un projet comme celui-là qui est présenté déjà aux États africains, Je me dis, le tour de mon pays viendra sûrement. Alors, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je fais de mon mieux pour pouvoir parler du projet, Skyway autour de moi, informer le maximum de personnes par rapport à cette belle opportunité qui est en train de passer. Parce qu'on se dit, ce genre d'opportunité n'arrive pas tous les jours. Elle arrive en moyenne tous les 15 ans. Donc, voilà. Et moi, je suis investisseur depuis 2018. Depuis 2018 dans le projet et depuis que j'ai commencé à investir dans ce projet et que je me suis intéressé à ce projet, je ne peux que dire que je vais de satisfaction en satisfaction. Alors, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore pris leur part dans le projet Skyway à le faire maintenant parce que demain, il sera trop tard. Je dis toujours, le meilleur moyen d'investir dans le projet Skyway, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. OK, demain, il sera trop tard. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité en cours qui est les coupons en l'honneur de l'anniversaire d'Anatoly Yuniski qui ont été donnés et dont la Valigita a été prolongée de 14 jours depuis le 30 avril dernier. Alors, ensuite, nous verrons la technologie accorde elle-même, nous parlerons des problèmes qu'elle vient résoudre et nous verrons comment elle s'intègre facilement dans la nature. Et nous finirons bien évidemment par une brève vidéo que j'aime bien de présentation de cet engin Skyway-là, ce véhicule unibus à grande vitesse que j'aime bien et vous verrez que c'est quelque chose d'assez magnifique. Alors, chers investisseurs et partenaires Skywall Community, il faut savoir que l'entreprise se bat en ce moment pour pouvoir restaurer les moyens d'alimenter le compte par carte bancaire. OK, et étant donné qu'ils savent que les investisseurs ont fait face à ces différents problèmes d'alimentation du compte parce que l'alimentation par les cartes bancaires a été suspendue, alors l'entreprise peut pouvoir donner plus de temps aux investisseurs à prolonger les coupons offerts en promotion en l'honneur de l'anniversaire d'Anatoly Junitsky. Ces coupons ont été prolongés de deux semaines, soit jusqu'au 14 mai prochain à 23h59 GMT plus 3. Alors, disons que pour nous au Cameroun, les investisseurs qui sont à GMT plus 1, on va dire 21h59 le 14 mai. Vous pouvez donc toujours utiliser ces coupons restants d'une manière très pratique pour vous. Soit, vous pouvez faire un nouvel investissement de 1 000 $ minimum et obtenir le nombre de parts dans le paquet x2. En temps normal, il donne 31 000 parts, vous obtiendrez 62 000 parts. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser ces coupons pour les offrir à un membre de votre structure de la première ligne et vous obtiendrez bien évidemment des récompenses. Et il faut noter que ces coupons ne s'appliquent qu'aux... Cette promotion, ce prolongement ne s'appliquent qu'aux coupons offerts en l'honneur de l'anniversaire d'Anatoly Junitsky. Ce sont les coupons restants, pas les coupons offerts par la structure. Ok? Bien. Alors, c'est quoi Skyway? Eh bien, le système de transport à côte Skyway est un système de transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à côte à haute résistance. Bien, ceci permet donc d'éviter les embouteillages. La structure de voie étant au-dessus du sol, l'espace qui reste en bas peut être occupé pour d'autres choses comme l'élevage, l'agriculture. Vous voyez à quel point ce système de transport est optimal parce qu'il permet de libérer le sol qui est juste en bas. Et aussi, il peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel climat. Alors, quand je parle souvent avec des amis, comme aujourd'hui, j'étais avec un investisseur où on parlait, je lui ai fait comprendre que la technologie à corps de Skyway avait été présente depuis 1914. Ça semble irréel, mais c'est la vérité. Regardez par exemple sur cette diapositive. En 1914, une usine de confuserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi, comme on peut voir là, qu'il a représenté notre monde dans un avenir proche. On voit bien qu'il y a une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Alors, il faut savoir que dans la boîte à bonbons, il y avait plusieurs illustrations. OK? Et sur chacune d'elles, elle a été représentée ce transport inhabituel. L'artiste a donc prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre, le pandémonium des personnes et des machines. Vous voyez là sur l'image, juste en haut, on voit un système de transport vraiment inhabituel. Mais qu'est-ce que c'est? On en vient. Dans cette illustration-ci, les voitures et les tramways entrent en collision. On voit que les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation ne nous est pas indifférente aujourd'hui avec les embouteillages. On est déjà très proche de ci et ça avait été prédit depuis très longtemps. Là, regardez, on a affaire à des embouteillages, les voies sont bloquées. Ceci, c'est notre monde. OK? Ce sont les problèmes du transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Bien. Savez-vous que chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture? C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Et les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises. Et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, pour pouvoir débuter, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafidance des routes et la mort des personnes causées par le manque de sécurité, les systèmes de transport utilisés aujourd'hui. Sur ces images, on peut voir qu'en construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, elle vit sa vie et résiste à l'homme. L'homme, par contre, dans sa persévérance, oublie qu'il commence à tuer lui-même le monde dans lequel il vit. Et ça devient un problème très compliqué à résoudre parce que notre couche d'ozone en souffre, les animaux en meurent. Voyez par exemple, la fumée dégagée par les trains qui utilisent des carburants. Ce carburant que l'homme utilise, c'est un poison pour la nature. Ok? La nature ne peut plus résister. Le prochain problème donc majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Ok? Et il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, on est en train de tendre vers une protection de l'environnement terrible. C'est pourquoi on veut passer vers tout l'électrique des moteurs. Tout système qui vient avec un aspect écologique est le bienvenu en général aujourd'hui dans le monde. Mais le fait est qu'en branchant notre voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui fonctionnent à partir de combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ceci nous permet donc d'arriver au quatrième problème du transport moderne aujourd'hui qui est la forte consommation d'énergie. Alors, déjà avant de plonger dans le vif du sujet, il faut savoir que dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la terre plus haut au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais malheureusement, cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Et bien évidemment, les énormes coûts de matériel restent évidents. Et les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne, comme on peut le voir là. J'espère que tout le monde voit où est-ce qu'on est en train d'aller. Il faut savoir que de nos jours, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais là, c'est la seule différence. Alors, plusieurs tentatives ont déjà été faites pour pouvoir résoudre le problème, les différents problèmes que nous avons cités plus haut et cela s'est toujours avéré inefficace. Ces photos que vous voyez là n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a jamais combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et le moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez, pour ces enfants italiens qui traversent la rivière, leur simple roue, rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Carrément nouveau. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce transport avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures téléphériques sont tirées au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc des montagnes. Cependant donc, le système de transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Regardez comme c'est beau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, d'entrer dans ce système de transport justement, j'aimerais que vous lisiez avec moi cette assertion d'Anatoly Yunitsky, qui est le concepteur général du Skyway. nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Bien. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de créer quelque chose de carrément nouveau qui n'a jamais existé avant. OK? Maintenant donc, fixons le problème qui consiste donc à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface du sol, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la fleur. Je dis, j'appelle ça destruction de la faune et de la fleur. Ce qui est un problème. Ensuite, on peut donc voir tout ce qui se passe suivant le schéma de construction standard d'une route avec toute la faune et la fleur qui est détruite. Ensuite, la prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de deux mètres sous la route. Après, et c'est seulement alors à ce moment que nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat, des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Et c'est ce qui a été fait. Mais cette solution s'est toujours avérée inefficace. Voilà un exemple de pont qu'on voit sur l'image qui est juste en bas. Alors, avant de continuer, j'aimerais que nous nous rappelions la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Regardez bien cette guitare. Alors, supposons donc qu'au lieu d'un pont lourd et goûteux, on pose un câble. Vous voyez qu'il est déjà léger. Les supports lourds ne sont pas nécessaires. On les remplace par des supports légers. On va donc étirer le câble et on va fixer dans les extémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires du milieu et nous plaçons dans notre câble une enveloppe. Et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtiendrons donc une structure de rail unique. Cette structure de rail-là, vous pouvez la voir sur ce schéma et avec les différentes parties de ce rail. On a le corps du rail, les cordes qu'on a tendues et fixées sur le sol, la tête du rail et la remplisseuse. C'est cet ensemble-là qui forme donc la rail à cordes de la technologie à cordes. Il faut savoir que sur cette base donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant sa propre tâche et avantage. C'est ayant ses propres tâches et avantage. On a une structure de rail à cordes rigide, l'autre semi-rigide, le troisième souple. Regardez donc sur ce schéma les dimensions réelles du semi-rail rigide et flexible. Bien, cette image est un photomontage qui montre donc des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. en passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Il s'agit ici du pont sur la vina occidentale. Cette photo que vous voyez là est réelle. Ce n'est pas un photomontage, mais une vraie photo prise en 2019 dans l'écotechnoparc de Skyway en République de Biélorussie près de la ville de Minsk. Une caractéristique distinctive des structures de trajet à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas les bruits caractéristiques des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Bien évidemment, la conception du système de transport accorde à un système anti-derraillement, anti-sortie spécial. Une deuxième information que je veux partager avec vous par rapport à ce système de transport, c'est que il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet. et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut donc diviser la grande composition en wagons, automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les dix secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Est-ce que vous voyez ? C'est pour dire que, au lieu d'avoir près de 100 personnes qui sont confinées, près de presque compressées dans une seule capsule, on la divise en plusieurs wagons automoteurs et on les envoie les unes après les autres avec un intervalle de dix secondes. ce qui permet donc aux passagers d'être plus à l'aise et plus confortables. Revenons donc aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs de 1950 et 1905. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes de Skyway. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite qui est un combat pour les transports, le système de transport moderne aujourd'hui. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. Bien, la solution donc la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. OK? La résistance aérodynamique à l'air du véhicule. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente également et considérablement même. Et le courant de vent complète autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation de carburant de celle-ci. Bienvenue donc le système de transport Skyway. Sur le transport de second niveau, les flux d'aide au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la souferie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. On voit là déjà le coefficient de traînée pour l'unibus de Skyway qui est près de dix fois inférieur à celui d'une voiture moderne conventionnelle. Voici donc l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma d'unibus qui a été prise en Biélorussie en 2018 en grandeur nature. Il faut savoir que cet engin permet d'économiser énormément de carburant. on parle ici de près de 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules de la technologie à corde ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Maintenant donc rappelons les différents problèmes liés au transport moderne. à savoir la sous-charge des voiles de transport causant des embouteillages, le manque de sécurité causant la mort, la pollution de l'environnement causant la destruction de la couche d'ozone et la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme donc, nous pouvons voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à corde Skyway offre une technologie optimale. L'histogramme peut être vu là, il est peu en vert. on a donc la solution la plus optimale que ce soit sur le coût du capital ou des opérations la consommation d'énergie la capacité la pollution de l'environnement le taux d'accident du transport le système du transport Skyway reste le plus optimal face au tram au transport moteur au monorail l'aviation le métro le train à sustentation magnétique le railway le transport maritime et le transport des voitures on parle de l'agité de l'éphérique Skyway reste optimal Ce graphique montre clairement l'avantage du transport à corde par rapport aux autres systèmes de transport en termes de coût de délivrance et temps de délivrance Dans ce tableau voici une comparaison des types de déplacement terrestres les plus modernes à la fois opérationnels et projetés On a une comparaison du monorail le train à sustentation magnétique et le projet Hyperloop et Skyway on se rend compte que ce soit au niveau de la sécurité safety l'adaptabilité du système de transport Skyway il n'y a pas de limite il s'adapte dans tous les types de climat dans tous les environnements la sécurité est très grande le coût des opérations coût par kilomètre est près de 10 fois inférieur aux autres voyez qu'on est dans quelque chose de vraiment optimal qui apporte des solutions du jamais vu auparavant donc nous pouvons dire que le système de transport de deuxième niveau Skyway est un transport léger rapide économique et surtout écologique à tout seigneur tout honneur comme j'aime bien le dire ce grand homme que vous voyez là est l'auteur de cette technologie à cordes Anatoly Junitsky il lui a fallu 40 ans de recherche de calcul d'expérience pour que sa création voit le monde vous pouvez trouver les détails de sa biographie et ses développements sur son site Anatoly Junitsky .ingénieur aussi il y a des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs détails sur son site aujourd'hui déjà sept modules de transport pour les passagers ont été développés on peut les voir là Unibus Unibike on parle d'unicar Unicar deuxième modèle Unibus deux modèles et l'unibus à grande vitesse ça ce sont des images de ces différents systèmes de transport et là on a quelques photos réelles en grandeur nature de ces différents systèmes de transport là on a le premier Unibu deux places Unibike deux places aussi les deux peuvent pousser la vitesse à 150 km heure aussi Unicar 6 places Unicar 18 places et l'unibus 14 places En plus de tout ceci quatre modèles de transport pour les marchandises sont développés à savoir l'uniconte l'unitruc un autre modèle d'unitruc et l'unitrans Le transport sur les réaccords se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport C'est trop simple et cool Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la terre Ni les montagnes ni les forêts ni les eaux ne sont des obstacles pour ce transport Pour le transport à corps il n'est pas nécessaire de niveller les terrains ou de bloquer les voies de migration des animaux ou de détruire la couche fertile du sol Il a juste besoin de l'accès le plus minimal qui soit au sol Et avec les méthodes modernes de livraison des structures de construction par des drones volants fournis également par la technologie Il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès aux sites d'installation des supports Le transport à corps de Skyway s'intègre donc facilement dans le paysage et dans les infrastructures urbaines Et en ses propres supports il peut traverser des bâtiments sans changer la fondation Au début de 2020 ce transport à cordes a été présenté à 18 camps des expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention Ces photos que vous voyez là ont été prises à l'exposition Innotrans à Berleur en 2018 Notez la photo en haut à gauche On voit les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents qui regardent en direction de Skyway Bien évidemment il est impossible impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle Avant d'entrer sur le marché tout véhicule en particulier celui impliquant le transport des personnes doit subir de nombreux tests et les documents confirmant que le transport à cordes Skyway à passer les tests peuvent être facilement trouvés sur le site de l'ingénieur en atelier Nitski Alors il faut savoir que la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur Skyway a été évaluée à une valeur de 400 milliards de dollars Cet audit financier a été effectué par un cabinet d'audits financiers indépendants russes donc voici le lien vers son site et il fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audits et de conseils estimés de Russie En outre des représentants de KPMG ont également effectué un audit de l'organisation de conception sur les travaux de la technologie Skyway et il s'est avéré que bien évidemment la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur Skyway est calculée à une valeur de 400 milliards de dollars Il faut savoir que KPMG est l'un des quatre plus grands cabinets d'audits du monde à côté de Deloitte L.C. Young et PwC La technologie de transport accorde à obtenir plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine plus un certificat également des brevets et des récompenses Ici, il faut savoir qu'on ne peut voir qu'un dixième des documents que l'entreprise a Vous pouvez tous les retrouver sur le site web Sans aucun doute il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque Pour ce faire la société Uniski String Technologie CO a été créée à Minsk en République de Biélorussie Depuis 2019 la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études La propriété des travaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carré C'est carrément énorme L'entreprise a des bâtiments partout dans le monde le transit bâtiment Dans sa propre production l'entreprise a 11 machines complexes Dans sa propre production des enjeux Skyway 11 machines complexes ont déjà été conçues et fabriquées Ok Des machines pour le transport des marchandises et passagers pour le transport urbain et inter-urbain à grande vitesse et à hyper vitesse suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes 4 modèles y compris dans la version tropicale sont actuellement en cours d'exécution Nombre de Minx donc se trouve l'éco-technopark le Skyway le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie à corde et c'est de là que la technologie a commencé à être vue par le monde entier Cette image que vous voyez là c'est en 2016 il n'y avait encore rien et là juste en haut on voit le plan de construction qui devait y être fait et là donc en 2019 voilà le résultat grâce à l'argent des investisseurs qui ont compris au projet cet éco-technopark a pu être construit en Biélorussie Après 3 ans cet endroit ne peut plus être nul Chaque année déjà il faut le savoir à l'heure de l'éco-fest des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site de pouvoir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe et cette année j'espère bien que notre équipe si les conditions sanitaires nous le permettent parce que l'année passée déjà l'éco-fest a été annulée alors une bonne équipe du Cameroun pourra s'y rendre si Dieu le veut pour voir aussi de leurs propres yeux les merveilles et s'assurer de la réalité de ce qui se passe à chaque fois quelque chose de nouveau est montré ici ok les enjeux qui sont montrés et en septembre 2018 on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway aux Émirats Arabes Unis dans l'émirat de Sarja le centre d'innovation Skyway de Sarja est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie ces photos que vous voyez là sont prises en 2019 sur le site de construction de Sarja et ce système de transport a déjà été testé et approuvé à Sarja les transports aux Émirats Arabes Unis seront une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt et très bientôt mis en œuvre dans un avenir pas si lointain il s'intégrera facilement à la nature dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus comme le fait aujourd'hui le métro et le tram et ne nous surprend plus du tout alors j'aime bien ce schéma parce qu'il montre qu'on s'approche de la fin il faut savoir que l'investissement dans le projet a commencé en 2014 a été établi sur 14 étapes 15 étapes de développement aujourd'hui on est à l'étape 15 et dans près de 3 mois nous passerons à la dernière étape l'étape 15 qu'est-ce que vous attendez les gars profitez aujourd'hui au max achetez les parts d'action dernièrement le 26 avril dernier vu que la société permettait la société Skyward Community permettait aux investisseurs de payer des mensualités sur 10 mois aujourd'hui c'est plus possible ce n'est que sur 5 mois depuis le 26 avril dernier afin de reconnaître plus vite les fonds et faire avancer les choses plus vite les gars a profité maintenant aujourd'hui déjà des contrats ont été signés avec plusieurs pays à l'instar des Émirats Arabes Unis de l'Estonie du Vietnam la Finlande la Russie la Slovaquie le Kenya le Nigeria le Nigeria quand je vois toujours ça je suis content de savoir que cette technologie à compte occupera tout le monde entier plus de 50% du marché mondial du transport j'en suis convaincu alors nous pouvons nous résumer en disant que cette technologie accorde ce transport accorde que Skyway Off est un transport innovant parce qu'il n'a jamais existé avant déjà ensuite c'est un système de transport sûr rapide efficace on a vu la comparaison avec les systèmes de transport existants et projectés ils s'intègrent facilement à l'environnement on l'a aussi vu et ensuite pour finir le meilleur de tous il est écologique puisqu'aujourd'hui on est atteint du temps de tout électrique des systèmes de transport bien j'espère que vous avez vu à quel point ce système de transport Skyway est important pour nous aujourd'hui et pour toutes nos générations après nous parce qu'il faut savoir ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas seulement pour nous c'est pour ceux qui viendront après nous alors ce système de transport Skyway est important il vient résoudre d'énormes problèmes que le système de transport moderne aujourd'hui rencontre je vais donc vous laisser avec cette vidéo de présentation de l'unibus à grande vitesse de la technologie à port Skyway alors voilà je vais m'entraper et vous dire à dans une semaine à lundi prochain les amis pour une nouvelle présentation de cette technologie à port de la technologie à lundi prochain Sous-titrage ST' 501 ... ...